Et il en sera beaucoup de questions tout au long de la matinée. Vous le savez, le mouvement de grève à la SNCF a repris et des difficultés pour les usagers également. Avec Anne-Christine Aurent, on va voir comment s'organisent les Français, justement. Alors quand on est en panne sur les quais de gare, une des solutions pour se déplacer, c'est le covoiturage. Une pratique qui rencontrait quelques réticences il n'y a pas si longtemps. Mais la grève a un petit peu changé la donne, on va dire. Complètement. La preuve, mardi dernier, pour le premier jour des grèves, les trajets de proximité. Les trajets de proximité, c'est généralement domicile-travail. Ces trajets ont été multipliés par 10, uniquement pour mardi dernier, pour le leader mondial du covoiturage. Et pour les trajets plus longs, qui correspondent généralement à des trajets de week-end ou de vacances, ça a été multiplié par 2. Et le nombre de sièges a été multiplié par 3. Donc, ça se développe. Il y a de l'offre et de la demande. En revanche, ce n'est pas suffisant, comme vous allez le voir. En période de grève, le covoiturage devient très vite la solution alternative. C'est-à-dire qu'on voit un afflux de demandes, surtout un afflux de passagers arriver. Alors, la communauté des conducteurs répond présent pour justement aider un maximum de passagers. Cela dit, on a tellement de demandes qu'on a certains passagers à qui on n'arrive pas à trouver une solution. Normalement, je prends le train et ensuite, je prends le relais avec une application de covoiturage. Là, pendant les grèves, je n'avais pas de train. Donc, j'ai dû prendre la voiture. Et du coup, j'ai proposé en sens inverse, c'est-à-dire d'être conducteur et de prendre quelqu'un en covoiturage. Au moment de partir ou cinq minutes avant, je publie sur mon téléphone, sur l'application, mon trajet. Je dis, voilà, je vais au travail dans cinq minutes. Le temps que j'aille dans la voiture, j'ai déjà une personne ou non qui me dit qu'il est intéressé. Et tout le long du trajet, si je passe à côté d'une gare, j'aurai la possibilité de prendre quelqu'un en stop. Le principe du covoiturage, c'est du partage de frais. Donc, les prix peuvent varier un petit peu, généralement, en fonction du modèle de la voiture. Sur notre service, conducteurs comme passagers ont des profils. Et donc, chacun sait et voit le profil de l'autre personne avant de faire le trajet. Et vous avez, évidemment, les avis des conducteurs sur les passagers, les avis des passagers sur les conducteurs. Quand je suis dans les bouchons, et c'est le cas en région parisienne régulièrement, on est arrêté, on voit les voisins, et on est tous tout seul dans notre voiture. Et je me dis, si on était deux dans la voiture et pas tout seul, ça rôlerait beaucoup mieux. Ben oui, et puis l'idéal, Anne-Christine, ça serait en fait une appli pour, j'allais dire, centraliser toutes les offres. Ça serait parfait, parce qu'on voit bien que quelquefois, il y a des conducteurs qui ne trouvent pas de passagers, et inversement, alors que là, on aurait toutes les offres disponibles. Ça serait formidable. Côté assurance, ça se passe comment ? Alors, la garantie responsabilité civile du conducteur couvre les passagers, puisqu'il ne s'agit pas d'une activité professionnelle. On n'est pas rémunéré, les gens, les passagers ne participent qu'aux frais, c'est-à-dire carburant, péage, etc. On n'en fait pas une activité professionnelle. Il faut bien vérifier que le contrat d'assurance couvre les trajets domicile-travail, ce qui n'est pas toujours le cas. Si on n'a pas l'habitude de prendre sa voiture, il faut vérifier. Le prêt du volant, si jamais on fait beaucoup de distance, vérifier que le contrat d'assurance stipule que vous pouvez prêter le volant à quelqu'un d'autre. Et enfin, s'il s'agit d'une voiture de fonction, il faut aussi vérifier que vous êtes autorisé à transporter des passagers. Merci beaucoup.